bienvenue à tous un grand merci à vous d'être là et de partager ce moment avec nous donc notre objectif c'est de vraiment pouvoir avoir ce moment d'échange et d'être à disposition donc on a déjà réalisé des webinaires la semaine dernière je ne sais pas si vous étiez là et on va refaire la semaine prochaine aussi l'idée c'est d'avoir vraiment cette proximité de pouvoir vous écouter vous faire comprendre en fait les choix qu'on fait au niveau des outils pourquoi on les fait l'idée c'est de vraiment avoir un logiciel qui est un co-construit avec vous et ça c'est pas que c'est pas que à l'oral que je vous dis ça c'est vraiment dans la pratique on est vraiment à l'écoute on a une équipe de designers et de développeurs qui ensuite travaillent sur vos rétours donc on est très demandeurs là-dessus donc moi je me présente je m'appelle Mina je suis fondatrice de Cantu avec François ouais donc ouais moi j'ai moi j'ai commencé à travailler donc sur ce logiciel il y a plus de 10 ans maintenant avec à la base j'avais créé un premier logiciel qui s'appelait Matheos et qui est servi de d'ébauche pour pour ce qui est devenu Cantuscript c'est ça donc si vous avez des questions vous avez en bas de l'écran la possibilité de poser des questions et vous avez en chat donc si vous voulez vraiment qu'on retienne votre question vous pouvez les mettre sur l'onglet questions comme ça on reviendra sur vos questions au fur et à mesure donc n'hésitez pas on a aussi mis un sondage vous allez voir et puis c'est bon on va pouvoir démarrer hop qui sommes-nous donc Cantus c'est une entreprise sociale et solidaire c'est-à-dire qu'en fait on a une entreprise qui est créée vraiment avec un objectif avec une utilité sociale on a créé depuis 4 ans on a 22 personnes dans l'équipe on a 10 ans d'expérience notamment avec le logiciel Matheos je ne sais pas si vous le connaissez et on a une communauté d'ambassadeurs notamment de professionnels de santé avec qui on travaille régulièrement pour faire évoluer l'outil on a également un comité scientifique on est lauréat de concours mondial des startups dans l'éducation et on a été 12ème au niveau de la France on est lauréat de trophée de la formation professionnelle et le plus important on est soutenu par le ministère à travers du dispositif EduApp donc c'est un label qui vaut reconnu d'intérêt pédagogique ça c'est très important donc quand tout en fait on répond aux besoins spécifiques des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage alors au tout début quand on a démarré on s'est rendu vraiment des élèves dyspraxiques c'est-à-dire des élèves qui avaient des problèmes de motricité et petit à petit on a évolué on a allé développer des solutions pour les élèves dyslexiques donc problématiques de lecture dysorthographie et d'autres troubles et en fait petit à petit on se rend compte que ces outils les outils numériques sont très utiles pour les élèves qui ont des autismes et des troubles de l'attention donc voilà on évolue et vous allez percevoir dans notre discours c'est qu'on n'est pas quelque chose de figé et de prêtre qu'on vient vous montrer c'est vraiment quelque chose d'évolutif pour pouvoir de plus en plus s'adapter de plus en plus s'améliorer et de vraiment correspondre aux besoins donc c'est pour ça l'importance de faire ce moment d'échange donc l'idée c'est qu'on puisse accompagner les labs du primaire jusqu'à la terminale au bac pour qu'ils puissent bénéficier en fait des outils tout au long de son parcours scolaire et bien on va aller jusqu'à la formation pro avec des outils qui sont vraiment adaptés juste une petite parenthèse je ne sais pas si les troubles disent quelque chose c'est clair pour vous ou vous souhaitez qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus peut-être pour donner notre vision des troubles si vous êtes par exemple parent des élèves et qu'ils vous souhaitaient un savoir plus on peut faire ça François je te laisse oui bah bon rapidement pardon pour ceux qui qui ne seraient pas forcément très au clair là-dessus donc en gros les troubles dys c'est des dysfonctionnements d'une partie qui normalement se fait automatiquement dans le cerveau que ça vous traite automatiquement et qui là pour une raison ou pour une autre va mal fonctionner donc par exemple la dyslexie c'est tout le processus de lecture qui fait intervenir plein de zones du cerveau et pour x ou y raison il y en a une qui va dysfonctionner qui fait que l'élève va avoir beaucoup de mal à lire il va avoir du mal à faire l'association entre ce qu'il voit et le sens qu'on peut donner à un mot pour pouvoir comprendre la phrase vu que c'est un handicap c'est un handicap invisible mais un handicap quand même c'est à dire que l'enfant ne peut rien y faire la rééducation à ses limites à ce niveau là et du coup c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils de compensation parce que quand on est à l'école et qu'on ne sait pas lire vous imaginez bien que ça devient compliqué et même et pas que en français c'est à dire qu'en maths si on n'est pas capable de lire l'énoncé on est très pénalisé alors pourtant on s'est rendu compte qu'il y avait des élèves dys qui avaient des grandes capacités d'abstraction qui auraient été des très bons scientifiques et qui finalement sont écartées des formations scientifiques pour cause de mauvais résultats exactement moi c'est vraiment cette notion de c'est des élèves qui sont très capables et qui ont vraiment un dysfonctionnement espécifique qu'on vient travailler donc l'idée c'est que si l'élève a cette difficulté en matière de lecture on va utiliser d'autres parties du cerveau pour lui permettre vraiment de se confronter sur ses forces et pas sur ses points de difficulté donc ce qu'il faut savoir c'est que le numérique a un énorme impact sur ses élèves mais qu'aujourd'hui c'est difficile d'utiliser des outils numériques parce qu'elle ramène des contraintes donc par exemple ici dans le traitement de texte on a gène de gestion de la classe des outils pour les dys avec les couleurs notamment les mathématiques donc les élèves ils doivent cumuler tous ces logiciels en fait s'ils souhaitent utiliser les outils numériques pour compenser ces difficultés et en fait ça a un genre de difficulté et du coup le numérique est une solution si géniale qui peut vraiment pouvoir soulager comme je disais utiliser des parties différentes du cerveau il y a vraiment des technologies d'aide en fait ça devient des contraintes comme par exemple l'organisation qui devient difficile l'apprentissage des outils qui est vraiment arrangé les fichiers qui sont dispersés l'affichage qui est complexe et du coup avec Cantu notre idée c'est de vraiment pouvoir construire un outil qui est complète en fait qui correspond à l'ensemble du besoin du programme scolaire et qui est tout en un et ça on l'est fait avec des ergothérapeutes et l'objectif c'est vraiment de rendre les enfants autonomes que ce soit à l'école ou à la maison pour qu'ils puissent en fait pouvoir eux-mêmes gérer leur apprentissage et suivre ce qui est demandé par l'enseignant sans forcément être dépendant en fait d'un assistant de vie scolaire ou de souffrir de ces difficultés mais qu'ils puissent vraiment gagner l'autonomie c'est vraiment ça le mot clé et pour ça il faut qu'ils puissent y trouver la facilité de lecture et écriture et du coup dans les outils qu'on a développés on a développé des outils vraiment pour avoir pour leur permettre en fait de faciliter l'apprentissage et notamment l'apprentissage des savoirs fondamentaux donc des outils pour la lecture et écriture des outils pour la compréhension rale les calculs les sciences l'organisation du travail et l'utilisation de supports pédagogiques vraiment ont un panel très intéressant des outils pour lui permettre de pouvoir justement suivre ces exercices et du coup ces outils on a catégorisé justement pour pouvoir permettre à l'élève de bénéficier au fur et à mesure de son utilisation donc là vous voyez il y a beaucoup d'outils justement pour qu'on puisse répondre à notre promesse d'être un outil vraiment tout un an et du coup par rapport à ça on va rentrer dans le détail de chacun de ces outils mais pour que ce soit pas trop dans la théorie on va aller directement dans le logiciel pour vous montrer exactement comment ça se passe hop juste avant de rentrer un petit peu dans le concret hop je vais arrêter un petit peu le partage justement pour ça va déjà si vous avez des questions oui il y avait deux questions alors j'en profite pour y répondre donc une question sur les licences pour les agrothérapeutes les enseignants etc donc oui en fait on a des licences spéciales qu'on offre pour tous les accompagnants dès que la personne en fait va vouloir utiliser le logiciel pour mieux accompagner des élèves donc il a droit à des licences qu'on appelle des licences ambassadeurs il suffit de nous contacter et de nous fournir les documents qu'on vous demandera et il n'y aura aucun souci vous aurez votre licence et l'autre question c'était sur la prise en charge par la MDPH donc en fait ça dépend de chaque département la politique voilà enfin chaque département a sa propre politique par rapport à ça il y a des départements qui en remboursent quand tout qui est sur devis qu'il faut à ce moment là joindre au dossier qui est fourni à la MDPH il y en a où c'est l'académie qui prend en charge quand ils reçoivent quand ils équipent en fait les élèves ils intègrent directement quand tout avec l'ordinateur qui est prêté il y a des académies qui préfèrent donner un montant et après les parents gèrent comme ils veulent il y a des académies qui arbitrent les dossiers en fonction de un peu on va dire au dos mouillé enfin en fonction de ce qu'ils enfin ils ont un budget limité du coup ils doivent faire des choix et voilà ils vont choisir certains dossiers parce qu'ils leur semblent plus critiques que d'autres donc voilà ça dépend vraiment de chaque département là-dessus mais en tout cas c'est possible de se rembourser quand tout s'écrit problème des pages d'ailleurs on a un livre blanc sur ce sujet donc si jamais ça vous intéresse on a fait une checklist quels sont les points à suivre en cas de diagnostic contactez-nous on peut vous envoyer ça sinon vous trouvez ça sur notre site c'est intéressant c'est une checklist justement pour pouvoir vous accompagner donc là de la création du dossier MDPH c'est ça donc là je vous propose de rentrer directement dans le sujet du coup de vous montrer le logiciel et les choix qu'on a fait donc là déjà on arrive sur le premier écran c'est l'écran qu'on appelle l'écran cartable donc l'élève il vient d'arriver et en fait il peut avoir ici ses cours et en fait le parallèle qu'on a fait c'est vraiment avec la vie réelle donc dans la vie réelle on arrive en classe l'enseignant il va dire ouvrez vos cartables apprendez vos cahiers donc c'est vraiment ça la philosophie on peut on pourrait trouver tous les cours et en fait après on peut paramétrer donc là j'ai cliqué sur mathématiques je peux choisir le nom je peux choisir la couleur l'icône l'intérêt de choisir la couleur c'est que ça permet à l'élève de se repérer par cette couleur donc les mathématiques de savoir que c'est vraiment le bleu physique chimie c'est soit l'orange et ainsi de suite donc là j'ai cliqué ici sur la même partie cahiers donc là je vais rentrer sur mon cahier de cours là je vais trouver la liste de mes chapitres et une fois que j'ouvre mon premier chapitre je vais arriver sur mon cahier qui a ouvert et ici il faut savoir qu'il y a plusieurs zones il y a trois zones donc la zone de navigation ici en haut donc c'est vraiment la zone où on peut aller se retrouver dans l'espace donc je peux revenir sur le cartable si je clique ici je peux aller voir mes dévois je peux changer de matière très rapidement avec très peu de clics changer de cahier et des chapitres ensuite ici sous cette zone j'ai les boutons notamment avec les outils et les menus donc je répète encore une fois ici c'est vraiment la partie navigation pour que je me retrouve je sache revenir si je veux changer de matière de manière assez rapide ici on retrouve vraiment la partie édition de texte c'est vraiment le cahier où l'élève va pouvoir écrire donc là c'est vraiment comme comme d'autres logiciels qui existent comme Microsoft Word ou comme ou comme LibreOffice j'ai créé je vais faire avec vous je vais créer un nouveau cahier je vais mettre ici test et je vais arriver et vous voyez c'est blanc en fait c'est le début de l'année c'est comme un cahier en papier il est vide et après on va pouvoir inserrer sur ces cahiers les contenus donc soit je peux écrire moi-même les contenus ici on a une palette d'outils qu'on a mis à disposition alors vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément d'outils on a vraiment fait ce choix-là d'être assez sobre et assez minimaliste on a ce choix d'outils justement pour permettre à l'élève de pouvoir se concentrer sur l'essentiel et on a l'option d'insérer donc là par exemple je peux venir insérer des fichiers des formules des images la capture d'écran tout ça et l'idée c'est que l'élève puisse être en cours et prendre ses notes et du coup de retrouver ici leurs notes et à n'importe quel moment ils pourraient venir sur le cahier de maths et retrouver des notes qu'ils ont préparées au parent donc là ce que vous voyez à l'écran c'est quelque chose que j'ai préparé pour vous montrer donc l'idée c'est vraiment de pouvoir créer ce contenu en ajoutant je vous avais dit des images des fichiers même on peut mettre des fichiers ici en pièces jouantes et d'avoir cette flexibilité là d'avoir à la fois un lieu où je peux écrire et à la fois un lieu où je puisse ranger mes fichiers donc là on va faire quelque chose ensemble donc imaginons on est en classe on a ici un cours de géographie par exemple on voit la carte et là par exemple on peut insérer un fichier donc là par exemple je vais insérer un fichier en format PDF donc je suis allée chercher dans mes documents et ici je peux visualiser le PDF que je viens d'insérer et si vraiment je veux travailler sur ce PDF je peux l'insérer ici pour les voir ici à droite donc pourquoi ça c'est important parce qu'en fait aujourd'hui en fait qu'on utilise les numériques ça génère plein plein de fichiers différents et tout ça c'est une complexité à gérer de retrouver donc là je parlais de mon cours donc imagine que ça c'est l'énoncé de la question qui est ici en format PDF il faut que je puisse trouver au bon endroit que je puisse les ranger et de la même manière qu'on a rangé ici par matière il faut qu'à l'intérieur de mes cours je puisse les trouver imaginons que c'est une feuille volante que je puisse bien la retrouver ensuite en fait que je passe cette étape d'insertion d'avoir mes cours je peux justement pouvoir activer des outils pour pouvoir travailler et en fait ces outils sont ici dans ce qu'on appelle la boîte à outils et je peux venir en fait activer certains outils qui n'étaient pas activés justement souvent le besoin de l'élève donc là on va vous montrer vraiment tous les panels d'outils existants vous voyez il y en a plusieurs outils mais pas tous les outils sont utiles pour tous les élèves donc comment savoir si l'outil est utile pour vous pour vos élèves vos enfants vos patients en fait on a préparé un guide que vous pouvez trouver ici dans le menu principal ça s'appelle l'accessibilité hop on va lever le dé ensemble du coup l'idée c'est de pouvoir se dire quelle est la difficulté que l'élève rencontre donc par exemple si on parle d'un élève qui a des difficultés visuelles on a un outil qui s'appelle la lecture vocale qui permet de lire à autre voir les textes et du coup en fait si l'élève par exemple imaginons dans les cas d'un dyslexique qui a des difficultés justement sur la lecture et l'écriture en fait il peut écouter son texte donc disons il est en difficulté de lecture mais en fait c'est pas la même partie du cerveau qui gère la lecture et celle qui gère l'écoute donc c'est pour ça que l'écoute elle est très importante et c'est ça l'intérêt c'est de pouvoir offrir aux élèves des outils pour lui permettre vraiment de pouvoir se concentrer sur ses forces il l'écoute pour un dyslexique par exemple c'est vraiment une vraie force une autre chose qui peut être utile s'il y a vraiment des difficultés visuelles par exemple c'est la taille de l'interface ensuite on parle plutôt des difficultés vraiment de lecture donc là clairement on parle d'un dyslexique il y a l'adaptation du texte en couleur avec séparation de syllabes des espacements de coloration donc ça c'est des outils qui vont vraiment l'aider à aérer son texte pour trouver ce qu'on appelle un confort de lecture et ensuite il y a la lecture au cadre dont je vous parlais tout à l'heure qui est utile si on parle de difficultés des lectures donc très souvent des dyspraxiques ou d'autres troubles moteurs donc là par exemple on a un prédicteur de mots on a un dicté vocal on a un correcteur orthographique on a des notes vocales ensuite si on parle des difficultés orales ben là c'est plutôt toute la partie vocale qui est intéressante donc notes vocales lecture vocale et l'adaptation du texte et si par exemple c'est un élève qui est allophone mais qui a des difficultés avec le français c'est un réfugié qui vient d'arriver ben ces outils peuvent aussi être utilisés pour eux ben simplement utilisés de façon différente donc en fait ce qu'on a créé cet écran là pour vraiment s'amplifier donc si l'élève il est conseillé par la difficulté d'écriture vous pouvez simplement activer ces boutons là si la difficulté de lecture vous pouvez simplement activer ça et en fait une fois que vous avez fait ça vous avez vu le cahier il s'est adapté donc là on voit que le texte est le plus aéré on voit qu'il y a des couleurs qui ont été appliquées on voit que la police est différente également et justement tout ça a été imaginé pour que l'élève puisse mieux prendre en main son contenu en fait donc là c'est très simple vous avez vu c'est juste avec un bouton on peut gérer ça et puis après si on souhaite on peut venir personnaliser ça encore plus au besoin de chaque élève donc là pour chaque outil vous avez la possibilité de cliquer et de venir soit l'activer soit la désactiver si on ne souhaite pas qu'elle soit qu'elle soit utilisée donc là par exemple nous avons un correct orthographique si j'active c'est un correct orthographique justement qui permet d'identifier des mots qui ne sont pas bien bien orthographiés hop on va faire une faute justement pour qu'il puisse s'activer donc vous avez vu ça passe ça passe en rouge et vous voyez ici qu'il y a des propositions des mots et ça ça s'appelle la aide à la saisie donc là c'est pareil elle est activée mais je peux la désactiver en fait que je les active j'ai plus ces propositions des mots qui sont faites donc en fait tout ça on vient adapter vraiment aux besoins de chaque élève et son niveau scolaire et son niveau d'apprentissage tout ça à noter je te coupe juste une seconde à noter qu'en fait dans la prochaine version qui arrive la fin de la semaine a priori on aura même un correcteur grammatical donc qui viendra aussi corriger les fautes grammaticales en fournissant une explication à l'erreur d'un point de vue grammatical donc problème d'accord sujet verbe etc c'est ça ce qui est intéressant à tenir c'est que tous ces outils elles sont personnalisables et adaptées dans les temps aussi donc peut-être qu'au début c'est intéressant de mettre le max outil de compensation mais au fur et à mesure l'élève devient de plus en plus autonome on peut aussi les désactiver au fur et à mesure de temps pour qu'il puisse être tout le temps challengé dans son apprentissage on me demande si il y a un correcteur phonétique tu peux peut-être juste montrer l'option phonétique il a été dans ici ? oui voilà c'est ça en fait il y a une option pour la partie phonétique voilà c'est important parce qu'on se fait beaucoup challenger notamment par l'éducation nationale pour que les outils qu'on propose ne soient pas augmentatives c'est-à-dire qu'en fait elles aident à mettre les élèves à un même niveau mais qu'elles ne se passent pas non plus à la place de l'élève donc ça c'est un vrai enjeu donc on a travaillé avec l'éducation nationale là-dessus et c'est pour ça que les correcteurs qu'on propose il y a ces options-là pour que vous puissiez désactiver en cas de besoin ok maintenant je vais vous montrer l'adaptation du texte donc ce qui concerne la police nous avons ajouté des polices coursives des polices par exemple adaptées pour les disques qui sont assez connues pour gérer la taille de la police ensuite l'espacement donc je peux venir ici vous avez vu que dans ce que j'ai mis c'est assez conséquent je peux vraiment bien gérer comme je souhaite et tout est conçu pour être très simple donc je peux mettre même des séparateurs de syllabes tout est facile justement pour qu'on puisse venir tester avec les élèves parce que d'une élève à un autre c'est pas du tout le même besoin que ce soit en termes de couleurs donc là par exemple j'ai mis la coloration par mots donc là on a l'idée c'est d'utiliser des mots qui ont beaucoup de contrastes et si on sent qu'il n'y a pas assez de contrastes on peut les modifier on peut ajouter d'autres couleurs pour que ça soit bien adapté aux besoins de l'élève et en fait ça j'insiste là-dessus il faut vraiment tester avec vos élèves avec vos enfants vos patients justement pour voir ce qui marche pour eux et il faut savoir aussi que c'est évolutif dans le temps donc par exemple je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé récemment c'est dans une école l'enseignante elle avait trois élèves qui étaient tous les trois dyslexiques donc ils utilisaient les mêmes outils puisque le trouble de base était le même et en fait il y avait des élèves qui appréciaient les couleurs pourquoi ? parce que les couleurs mettent de contraste entre les mots entre les syllabes et tout ça ça permet de faciliter la lecture et à l'inverse il y a des élèves qui n'aimaient pas ce contraste parce que je trouvais que ça sous-chargeait encore plus le texte et qui était difficile de comprendre donc là c'est vraiment quelque chose qui dépend d'un élève en autre il y a des élèves qui préfèrent par exemple des polices assez simples en fait plutôt que des polices adaptées pour les disques comme celles que vous voyez à l'écran parce qu'elles les trouvent chargées donc à nous notre idée c'était de vraiment faciliter en fait cette personnalisation cette customisation pour permettre en fait de facilement pouvoir tester avec ses élèves sachez que vous pouvez aussi utiliser la partie phonétique donc en fait comme vous voyez ici il y a quelques phonèmes que j'ai mis en évidence et qui permet justement de mettre en focus sur certains phonèmes voilà qui sont difficiles par exemple entre les A et les E on peut souvent trouver en difficulté à un moment de lecture de les confondre on peut par exemple mettre des couleurs différentes pour montrer aux élèves qu'il y a vraiment un écart entre les deux ensuite par exemple tous les phonèmes qui ne sont qui ne comprononcent pas les lettres muettes tout ça on peut aussi appliquer en couleur vraiment dédiée à ça donc là par exemple j'ai mis un gris pour montrer qu'il y a certaines lettres que je ne prononce pas donc ça c'est aussi quelque chose qui est disponible et qui est très intéressant notamment dans le cas d'apprentissage de français d'une élève qui a le fun hop je avance nous avons également ajouté un dictionnaire c'était une demande que nous avons reçue et on peut choisir ici dans quelle langue on souhaite la définition on a ajouté un traducteur vous pouvez sélectionner des textes les entrer ici pour les traduire vers une autre langue voilà c'est des outils qui ont été demandés justement quand on parle des handicaps très très lourds qu'ils élèvent des difficultés de compréhension pour qu'ils puissent se retrouver et qu'ils comprennent la définition de certains ça c'est des outils pour les textes maintenant on va passer à la deuxième partie c'est la partie de facilitation vocale donc c'est des outils vraiment pour l'aide pour l'aide à la vocalisation donc ici nous avons la lecture vocale donc on peut la choisir en français on peut la choisir dans d'autres langues aussi et en fait cet outil il va dépendre du device de typologie d'ordinateur de tablette qu'elle élève François je te laisse expliquer donc pardon pardon je vais répondre à la question pardon tu as dit quoi c'est la lecture vocale qui dépend justement de son intelligence selon la plateforme sur laquelle on est oui c'est ça c'est à dire que si vous êtes sur Google Chrome vous allez avoir la reconnaissance vocale de Google la lecture vocale pardon avec les voix fournies par Google si vous êtes sur Windows vous allez avoir avec la version téléchargeable vous allez avoir les voix de Windows donc Hortense etc donc voilà sur chaque plateforme il y aura des voix différentes c'est ça moi je voulais vous montrer si vous avez des questions là dessus parce que souvent on a des questions là c'est ici sur le site vous pouvez trouver les différentes versions qui sont disponibles donc soit vous avez la version même soit les différentes versions qui sont téléchargeables à la fois sur ordinateur et à la fois sur tablette et je fais une parenthèse là dessus pour vous montrer que c'est intéressant d'avoir en fait ces différents dispositifs donc si vous avez un ordinateur en classe et l'élève utilise une tablette à la maison ben en fait il peut avoir une synchronisation qui est automatique qui s'y fait entre eux ce qui est utilisé dans l'ordinateur et qui est utilisé sous la tablette et en fait l'idée c'est juste avec un mot de passe et votre identifiant vous pouvez vous connecter un petit parenthèse là dessus il faut bien être connecté à internet ce qui n'est pas le cas dans la plus grande partie des écoles donc s'il n'y a pas accès à internet c'est automatiquement enregistré sous l'ordinateur ou sous la tablette de l'élève donc là il n'y a rien à faire c'est automatique mais par contre ce n'est pas forcément synchronisé avec le serveur et du coup ce n'est pas comment dire ce n'est pas enregistré donc c'est pour ça qu'on demande que ce soit connecté à internet au moins une fois tous les qu'un jour ou une fois par mois et là vous n'avez rien à faire juste l'ordinateur se connecte à internet et automatiquement là on sauvegarde qui se met en place voilà je continue donc là je vais vous parler de la lecture vocale donc en fait c'est un outil qui va oraliser des textes ici vous pouvez paramétrer la vitesse de lecture voilà c'est quelque chose d'assez classique et nous on a cherché à aller plus loin et dans ce travail qu'on a de co-construction justement on a développé d'autres outils donc on a la possibilité de lire chaque touche pressée et on a la possibilité de lire un écrivain je vais vous montrer la partie lire un écrivain parce que je trouve ça très utile c'est en fait moi quand je vais venir écrire et que je vais écrire bonjour là j'ai un retour vocal qui va me dire à faire en mesure du temps que je viens d'écrire ce mot là il va m'avoir un retour vocal du coup en fait ça permet vraiment de donner de l'autonomie à l'élève pourquoi ? parce qu'en fait il peut se auto-corriger donc si à un moment où il y a entre le moment il a écrit et le moment qu'il a écouté c'est pas exactement le même mot lui-même il peut se reprendre et il peut corriger ensuite nous avons la dictée vocale donc là pareil on peut choisir la langue on peut activer la dictée vocale et une fois qu'on active cette dictée vocale il y a un petit microphone qui s'affiche ici donc là bonjour je m'appelle Mina j'y suis à Lille voilà ce que je viens de dire à l'oral il a écrit donc là il avait un mot donc il il le mettait à côté mais voilà vous avez vu que la dictée vocale elle fonctionne bien par contre la dictée vocale il faut savoir qu'il y a du bruit autour là c'est vraiment quelque chose de compliqué parce qu'en fait le microphone il va identifier les différents bruits qu'ils ont autour donc s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps s'il y a un enseignant qui parle des élèves qui parlent ça peut être difficile et du coup en fait on préfère être pareil avec vous et vous dire ça mais ça c'est une limitation qui ne dépend pas de nous tous les logiciels de reconnaissance vocale en fait ils ont cette limitation là c'est pour ça qu'il est difficile d'utiliser en classe et du coup c'est pour ça qu'on a pris cette option de faire des notes vocales alors c'est quoi les notes vocales c'est tout simplement comme les messageries que nous avons sur WhatsApp par exemple ou les messages vocales qu'on peut laisser au téléphone en fait j'ai ce bouton ici où j'ai la possibilité d'enregistrer ma voix donc là je suis en train de parler il est en train de m'enregistrer et dès que j'arrête vous avez vu il y a il y a un fichier en format audio en format MP3 qui s'affiche donc après je peux venir et les renommer et je peux dire ici c'est un exemple et quand je souhaite je peux les réécouter donc imaginons que c'est l'énoncé d'une question que l'enseignant en fait enregistre une seule fois et après l'enseignant le lève il peut écouter à la maison plusieurs fois ou ça peut être à la fin des cours quand l'enseignant il passe les devoirs souvent on est pressé et c'est difficile pour l'analyse d'avoir le temps d'écrire et bien noter ses devoirs ben là on peut activer ça et du coup d'avoir la partie orale là-dessus et ce qui est possible de faire ce qu'on a ajouté là c'est mon nouveauté donc là c'est la rétranscription de ce que je viens de dire donc là j'ai dit je suis en train de parler il est en train de m'illustrer voilà ce que j'ai dit et là retranscrit ça ce qui est intéressant la différence avec la reconnaissance vocale que je viens de vous montrer ou la reconnaissance vocale en même temps que je parle l'écrit là en fait il y a le microphone qui va faire le filtre pour les notes vocales pour générer ce fichier M3 et une fois qu'il y a ce filtre qui est généré automatiquement on va pouvoir avoir cette retranscription donc s'il y a du bruit ben c'est moins gênant je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie facilitation vocale je ne sais pas ce que vous pensez de ce qu'on a imaginé comme solution ou ce qu'on a développé donc n'hésitez pas à mettre si vous avez des questions si vous avez des commentaires à nous faire on est vraiment à l'écoute et on veut vraiment ça évoluer donc c'est pour ça qu'à chaque fois on vous montre des idées des choses qu'on a mis en place mais voilà on reste à votre écoute là je vous propose de passer à la prochaine partie donc des outils vraiment dédiés aux matières et là c'est des outils pratiques qui en fait sont liés à des matières qui ont besoin pour suivre leur scolarité donc on va commencer avec les opérations donc là ici par exemple on peut poser en multiplication on va valider et en fait dès qu'on valide il y a la mise en page du texte que c'est fait si par exemple après à l'école on utilise un code couleur par exemple pour les décimales un code de couleur par exemple pour le cimentif ou ce que ce soit là on peut on peut les paramétrer et en fait vous voyez on peut réaliser par contre quand tout on s'arrête là et on ne va pas donner la réponse de cette multiplication ça va être vraiment à l'élève de venir ici et répondre à cette multiplication et une fois qu'il est fini il va pouvoir ajouter ça dans son cahier sa partie cahier et là il va pouvoir continuer à suivre son cours en fait ce qui est intéressant avec ça et la raison pour laquelle on a ajouté c'est justement de permettre à des élèves qui ont des difficultés d'écriture en imaginant par exemple un dyspraxique qui a du mal à faire ce trait qui est là parce que c'est de la motricité fine il faut vraiment qu'il se concentre en fait du coup il peut bénéficier de toute cette mise en page qui est ici vraiment faite pour lui et s'il a besoin de modifier vous avez vu je peux cliquer ici ça va s'ouvrir à droite je peux mettre à jour mes chiffres faire du coup ici ma multiplication hop j'enregistre et automatiquement c'est enregistré ici à gauche et ça permet en fait d'avoir cette fluidité de deux parties de l'écran d'avoir vraiment une zone de travail où quand je clique je peux travailler et tout et quand j'ai finalisé je peux insérer ça et avoir ça sur mon parti cahier pour que ça reste que ce soit enregistré ensuite si on continue sur les outils nous avons un outil pour les formules alors une des difficultés à l'école notamment quand on a dyspraxie qu'on a besoin d'écrire des formules c'est de pouvoir les faire à l'ordinateur donc avec des logiciels comme Word il faut vraiment sélectionner des symboles par symboles ou symboles comme les mots légaux ça peut être compliqué le symbole pi ça peut être compliqué parallèle ça peut être compliqué racine carrée et du coup nous on a pensé à une solution très simple c'est qu'en fait on va juste venir écrire ici et en fait en plus en mesure où j'écris il va automatiquement faire ce que je fais pour que ça soit en langage mathématique et en fait que je finis comme je viens enregistrer hop je vais juste désactiver la lecture parce que tout le retour donc là je je peux facilement insérer des formules mathématiques et je peux venir travailler sur des formules par exemple j'ai cliqué sur cette formule j'ai l'a ouvert ici donc parallèle et en fait je peux venir ici et en fait il va travailler là-dessus hop voilà ensuite j'avance nous avons un outil pour la géométrie et en fait pour la géométrie il y a déjà des logiciels qui existent notamment je ne sais pas si vous connaissez GeoGebra et en fait c'est un logiciel très complet mais qui des fois pour les élèves dit ça peut être compliqué du coup on a imaginé des outils assez intuitifs où en fait on n'a que six boutons ici point segment demi-droite ligne éclipse en fait l'idée c'est de pouvoir fonctionner comme un sous-papier donc là je vais faire avec vous un cercle donc je sélectionne cet outil-là je vais choisir le centre de mon cercle je vais choisir l'ouverture et en fait on fonctionne ici comme si c'était un compas je choisis le centre de mon compas et j'ai choisi l'ouverture de ce compas et maintenant j'ai mon ongle qui s'affiche automatiquement et si je vais jusqu'au bout elle le considère comme un cercle pourquoi c'est intelligent parce qu'en fait si je viens ici je viens écrire en ligne en fait il ne se passe rien par contre si j'approche une ligne d'un cercle ben là il me propose des tangentes et c'est vraiment le geste d'approcher une ligne d'un cercle qu'on vient voir et pas et pas l'inverse en fait ici par exemple c'est en perpendiculaire donc si j'approche une ligne d'autre ligne mais il ne peut me proposer en perpendiculaire mais si je ne fais pas ce geste là je ne vais pas pouvoir le faire François tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ? non simplement noter que c'est un plugin sur lequel il va y avoir de grosses évolutions par la suite voilà parce qu'on a beaucoup de choses qu'on veut améliorer ça permet de réaliser les exercices mais ce n'est pas encore assez simple et rapide pour notre goût parce que on veut vraiment avoir le meilleur outil du marché donc on va travailler là-dessus ce que je voulais insister c'est le fait qu'on a partagé l'écran 2 ça permet justement d'avoir cette fluidité donc une fois que je finalise je peux choisir quelle zone je souhaite mettre en évidence et l'ajouter ici dans mon cahier pour avoir cette fluidité comme je disais depuis le début là je peux revenir sur certaines choses que je souhaite donc là on était sur la partie géométrie on peut également faire des fonctions on a également une calculatrice et là je voulais vous montrer surtout les sciences donc en fait on a imaginé un outil pour pouvoir faire des exercices des physiques chimie avec très peu de clics en fait on peut avoir des schémas on peut composer des schémas de chimie donc là par exemple je mets en flèche je mets un peu de texte et en fait vous avez vu en peu de temps moins de minutes je construis un schéma hop que je viens valider et ajouter ici dans mon cahier donc en fait il y a des schémas par exemple ici d'électricité de mécanique et d'optique qu'on peut réaliser avec cet outil science donc là j'étais dans la partie outils dédiés aux matières et maintenant on va rentrer dans la partie outils pratiques alors déjà pourquoi on a ajouté ça c'est qu'il faut savoir que dès qu'on parle des numériques il y a des outils qui sont nécessaires comme par exemple un outil pour voir des PDF pourquoi ? parce que simplement les PDF c'est des formats qui sont très utilisés et du coup l'élève il aura besoin pour son instrualité de pouvoir ouvrir des PDF donc là ici je peux ouvrir je peux changer la page de mon PDF justement pour y trouver cette fluidité ici j'ai un autre PDF que j'avais ajouté avant donc là par exemple je l'ouvre ces PDF et je peux par exemple agrandir ma page pour que j'ai plus de place et que je puisse voir mieux je peux même en mettre encore plus grand si je veux vraiment travailler que sur mon PDF et en fait l'idée c'est de pouvoir utiliser les outils ici qui sont d'édition d'ajouter des flèches de pouvoir ajouter du texte de pouvoir souligner en fait des parties du texte qu'on a trouvé intéressants donc avec très peu de clics de pouvoir travailler directement sur mon PDF de pouvoir changer la page si il faut et une fois que j'ai fini je peux réduire je peux revenir ici sur mon cahier et je peux insérer ce PDF ici je valide juste la page il est là et en fait comme vous pouvez voir les modifications que je viens de faire elles sont bien étaient enregistrées sur mon PDF qui est à gauche ce qui est intéressant sur le PDF que je voulais montrer c'est également qu'on a en reconnaissance des caractères qui est intégrées et une fois qu'on vient sélectionner un texte on a la possibilité d'utiliser la lecture vocale donc là pour ça il faut bien sur la partie facilitation vocale il faut bien avoir activé la lecture vocale donc là je fais avec vous et là je viens sélectionner mon texte et j'ai cette option de pouvoir l'oraliser ce texte même s'il s'agit d'un PDF alors pourquoi ça c'est important c'est parce qu'en fait souvent les PDF on n'a pas cette possibilité d'identifier le texte donc c'est important de pouvoir les faire sur différents supports et après ce qui est intéressant donc en tout c'est que non seulement vous avez 25 outils mais si c'est cette vingtaine d'outils vous pouvez aussi les cumuler donc là c'est pour ça que je voulais vous montrer sous l'outil PDF on peut activer l'outil lecture vocale et pouvoir les combiner comme ça c'est très important mais je suis ici avec les outils EPUB alors c'est quoi EPUB ? en fait EPUB c'est des fichiers qu'on trouve sur internet c'est un format de fichiers c'est pour des livres numériques donc là j'ai un livre que j'ai trouvé sur internet il y a des bibliothèques qui existent c'est gratuit c'est comme le PDF c'est un format très répandu et en fait ce qui est intéressant c'est que la même customisation du texte que j'ai mis ici automatiquement elle s'est appliquée ici sur mon EPUB si par exemple je viens ici et j'ai choisi un autre EPUB là par exemple le petit prince de santé du pays en fait automatiquement vous pouvez voir la couleur elle s'applique si je viens ici sous l'outil adaptation du texte et que je décide de changer les couleurs et changer la police parce que je souhaite plus l'open dyslexique automatiquement ça se met en place sur le côté sur ces livres l'idée c'est de motiver les élèves qui sont dyslexiques à pouvoir non seulement suivre leurs cours mais aussi pouvoir mieux lire les livres qu'on trouve qui sont dans le programme et si ils sélectionnent le texte ils peuvent aussi écouter donc ils ont à la fois l'aide visuelle mais ils ont également la possibilité d'activer en fait la lecture vocale sur leur livre type EPUB donc voilà après on peut réaliser des schémas on peut éditer des images on a la possibilité de faire des cartes mentales donc là par exemple on peut très peu de clics il y a des cartes mentales et la force c'est toujours pouvoir insérer ça sur son sur son sur sa partie de gauche ensuite on a un outil pour faire des tableaux donc là on peut faire des tableaux de conversion ici par exemple sur les longueurs on peut les activer et du coup on peut faire des tableaux ici et venir ajouter les tableaux on a également un outil pour faire la reconnaissance des caractères alors c'est quoi ça sert à quoi l'OCR ça veut dire reconnaissance des caractères et en fait l'idée c'est de pouvoir prendre une photo ou prendre une image alors je n'ai pas une image tout de suite pour vous montrer mais l'idée c'est de pouvoir activer la webcam de l'ordinateur et identifier le texte qu'il y a dessus justement pour pouvoir identifier les caractères qui sont sur cette image donc c'est le même effet qui sont sur le scanner ou ce genre d'outils ensuite on a la possibilité d'ajouter des fichiers Docx alors pourquoi ça c'est intéressant c'est parce que ça permet en fait de récupérer des fichiers des enseignants ou des fichiers qui ont déjà été préparés en format Docx et de récupérer vous pouvez voir ils sont déjà dans le bon format ensuite on peut visualiser les fichiers et utiliser les codes donc voilà on a fait un aperçu global des outils je vous rappelle que on peut vraiment venir customiser les outils pour le besoin de chaque élève on peut décider voilà ce qu'on veut diviser l'écran on peut décider de ce qu'on veut mettre à gauche de ce qu'on veut mettre à droite pour vraiment bien paramétrer le logiciel et on peut venir désactiver certains outils là par exemple sur le côté mathématique je vais désactiver les outils et une fois que je confirme ça vous avez vu j'ai bien paramétré donc j'ai décidé que les formules étaient à gauche les PDF étaient à droite je peux travailler comme ça directement entre les deux et ici sur le menu des outils sous la partie mathématique et on ne voit plus la partie formule on ne voit plus la partie géométrie elles ont disparu et ça c'est volontaire c'est parce que j'ai désactivé parce que ces outils ne sont pas pertinents pour ces élèves en question comme ça ça vous permet vraiment de les paramétrer et puis une fois que vous avez fini donc là on était sur le cours de maths on va revenir sur le cahier on va fermer le PDF donc là on a finalisé le cours je peux retourner sur mon écran cartable là je peux soit passer en autre matière donc retrouver ici des outils de physique aller sur le cours de physique chimie soit en fait je peux venir noter mes devoirs du coup je peux noter ici donc j'étais en mathématiques et je peux noter mes devoirs à la page 10 ce qu'on fait vous voyez que vous voyez que elle est en place à l'appli et on a aussi un emploi du temps où l'élève il peut enregistrer ses cours par exemple c'est tous les jeudis à 10h il y a des cours de histoire géo il peut venir il peut noter la salle A et c'est bien enregistré sur son emploi du temps voilà pour la partie vraiment récapitulative des outils il y a beaucoup plus de choses qu'on peut vous dire l'idée c'est de vraiment faire un état de lieu rapide j'espère que vous avez compris que je n'ai pas été trop vite est-ce que tu peux juste remontrer l'OCR et la lecture à voix haute donc l'OCR ouais alors sachant que sur l'OCR il y a une mise à jour en cours qui va corriger un petit problème je ne sais pas si on va l'avoir ici mais des fois les textes sont trop gros et on a fait une correction pour qu'il soit toujours à la bonne taille vas-y tu peux tu peux faire un message hop je vais faire enfin j'ai un papier ici j'espère que vous voyez il en a pas sous ma caméra je peux venir ici sur ma caméra et mettre un texte donc là c'est ce que je vais ici à côté de moi hop je valide je confirme et en fait une fois que je vais confirmer cette image je vais pouvoir utiliser le type d'OCR pour identifier le texte qui est sous cette image je ne sais pas si vous voyez bien dans mon écran il y a la partie lecture vocale donc imaginons j'appuie ce texte là il est en anglais donc je pourrais faire ça en cours d'anglais mais je pourrais également voilà sur n'importe quel texte et essayer de le réaliser si vous êtes sur tablette vous pouvez utiliser la caméra de la tablette aussi donc voilà l'idée c'est d'avoir cette fluidité et vous pouvez cliquer ici pour pouvoir écouter le texte qui était justement sous cette image et si vous souhaitez vous pouvez copier ce texte et coller ici et là vous avez les couleurs qui s'affichent automatiquement ensuite c'était quoi la question la lecture vocale oui c'est ça ouais comment ça fonctionnait je pense je ne sais pas si c'est une question spécifique mais l'idée c'est on fait qu'on active ici la lecture vocale il y a ce bouton qui s'affiche ici et en fait on fait qu'on clique sur ce bouton hop on va lire le contenu donc là moi j'ai un peu un journal juste que vous vous avez bien l'accepter mais vous avez vu il y a un visuel qui a mis en place pour permettre en fait de suivre ce qui est en train d'être lu donc la lecture vocale ça sert vraiment à oraliser des messages écrits pour permettre des élèves qui ont des difficultés de lecture de pouvoir écouter et j'insiste là-dessus parce que souvent on parle de lecture vocale et en fait ce qui est intéressant c'est que pour un élève dyslexique c'est pas la même partie du cerveau qui l'utilise pour la partie lecture c'est pas la même partie du cerveau qui l'utilise pour la partie écoute et très souvent même s'ils ont les difficultés de lecture le côté écoute ça fonctionne très très bien ça vient même compenser donc voilà l'idée de mettre ces outils là j'espère que j'ai répondu alors j'en profite pour répondre il y a des questions après sur l'export et ce qui est effectivement normal on n'a pas parlé tu peux montrer peut-être juste le bouton pour exporter les documents voilà donc il y a plusieurs options c'est possible de télécharger en pdf en docx en odt donc c'est le format de libre office d'imprimer et le dernier c'est un format propre à nous c'est simplement pour communiquer avec quelqu'un qui aurait lieu aussi quand tout scribe ce qui est important de savoir c'est que dans la version là telle qu'elle est la c'est une nage il y a il y a pardon il y a en fait les 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 fichiers qui sont insérés ne sont pas imprimés pour le moment ils sont imprimés que sous forme de lien à partir de la mise à jour qui va être faite à la fin de la semaine dès que quelque chose vous avez vu il y a des aperçus pour chaque fichier dès qu'un aperçu est ouvert je ne sais pas si tu peux montrer tu as un fichier inséré dans ton cahier Minach ? Dès qu'un fichier sera ouvert l'aperçu sera ouvert il sera intégré dans l'export qui sera fait Donc juste pour insister vous avez ce bouton qui est toujours ici à l'écran donc à n'importe quel moment vous pouvez cliquer pour pouvoir télécharger en différents formats ou l'imprimer j'insiste juste sur les PDF justement parce que des fois comme on travaille sur des fichiers PDF on veut juste imprimer cette partie là vous avez également la possibilité de l'imprimer et de le télécharger mais uniquement le PDF et pas tous les cahiers avec tous les contenus qui sont ici Je profite pour signaler que tu as l'impression des PDF avec ce bouton là qui est fourni on a noté un petit problème de perte de qualité qui sera aussi corrigé dans la version carré Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors pour la question il y a une question sur est-ce qu'il faudra cliquer sur chaque élément pour en ouvrir l'aperçu avant l'imprimer on n'avait pas forcément prévu pour le moment de faire ça après normalement il n'y en a pas beaucoup non plus si après si ça devient un besoin on pourra toujours créer un bouton pour ça il ne faut pas hésiter à nous le dire en tout cas on nous pose la question après de la tarification si Minach tu pourras peut-être répondre oui sur la tarification l'idée en fait nous on travaille avec l'éducation nationale avec certaines collectivités pour que ça soit pris en charge notamment donc si vous avez un dossier NDPH vous pouvez demander à l'académie en fait de vous mettre à disposition des outils on travaille avec 10 et 30 académies en France et c'est pas si c'est pas le cas pour vous contactez-nous pour qu'on puisse trouver une solution donc l'idée c'est de vraiment pouvoir aller voir les pouvoirs publics voir les collectivités pour que ça soit pris en charge soit dans le cas d'un dossier NDPH soit directement par l'éducation nationale et ça c'est vraiment notre combat pour que ça soit pas à charge des parents mais si jamais vous avez vous voulez aller vite vous avez peut-être pas un diagnostic encore et vous souhaitez vous souhaitez profiter tout de suite et quand tout c'est possible de venir sur notre site et là vous pouvez automatiquement vous abonner alors il y a une version gratuite ici juste en bas vous allez trouver les outils qui sont disponibles dans cette version gratuite et puis après nous avons une version premium c'est 9 euros par mois c'est sans engagement donc il y a n'importe quel moment vous pouvez arrêter l'idée avec le pack premium c'est que vous avez 100% des fonctionnalités qui sont disponibles avec des mises à jour et ensuite vous avez l'option d'acheter définitivement le logiciel donc ça vous évite de payer tous les mois mais le désavantage c'est que vous n'avez pas le droit aux mises à jour et comme vous avez vu nous on a tout le temps à une constante évolution sur le logiciel il y a des nouveaux outils qui arrivent il y a l'amélioration des outils existants donc voilà l'intérêt d'un outil en option d'achat définitif j'espère avoir répondu la question donc voilà si vous êtes enseignant et si votre école ne peut pas être intéressée contactez-nous parce que justement je vous avais dit qu'on est soutenu par l'éducation nationale et en fait l'idée c'est que ce soit vraiment plié en charge dans le cadre de ce dispositif donc il y a 12 territoires avec qui on travaille déjà et pour ces 12 territoires c'est gratuit donc contactez-nous si ça vous intéresse de savoir quels sont ces 12 territoires je ne sais pas si vous avez encore des questions donc je voyais une question sur attendez est-ce que l'académie de Lille est ok pour les abonnements alors je ne suis pas sûr de comprendre la question ça serait dans le cas d'un achat pour la MDPH c'est ça alors nous on a un format d'achat définitif sur lequel en fait il faut nous contacter pour obtenir un devis et nous on vous fournit après le logiciel en version d'achat définitif il faudrait qu'on corrige c'est la version 4.0 qui est fournie nous on fournit la mise à jour pendant un an et au delà de cette année là après vous obtenez un fichier installé sur une machine et voilà ce sera la licence sera liée à la machine et du coup la MDPH peut prendre en charge cette formule là en général et j'imagine que c'est ça qui était entendu par par Natbox et ensuite alors Saïdacademe qui me dit que l'application ne fonctionne plus hors réseau alors normalement elle devrait fonctionner par contre il faudrait il faudrait il faudrait plus de détails après on pourra en discuter on a un service support de toute façon qui est disponible pendant les heures de bureau pour pour vous accompagner là dessus ce qu'il faut savoir c'est que normalement la version hors ligne il vaut mieux il vaut mieux utiliser la version téléchargée il vaut mieux installer l'application pour pouvoir utiliser hors ligne ça fonctionnera mieux après normalement en théorie c'est censé fonctionner quand même hors ligne je voulais réagir là dessus donc nous avons un support vraiment qui est à disposition donc il y a un numéro de téléphone il y a un chat la possibilité de nous envoyer des mails donc n'hésitez pas à nous contacter on est vraiment heureux d'avoir ce contact avec vous vos retours et pouvoir vraiment vous accompagner en cas de difficulté et puis en fait ici vous voyez toutes les semaines il y a des mises à jour donc il y a des choses qu'on corrige il y a des émanulations donc là on a la version 4.15 donc vous voyez toutes les semaines il y a des nouveautés qui arrivent et du coup assurez-vous d'avoir la nouvelle version pour être sûr que vous n'avez pas des problèmes qui ont déjà été réglés c'est ça normalement les versions se mettent à jour automatiquement à part pour les personnes qui ont des très très vieilles versions où effectivement il y a eu un moment en fait il y a une version qui est sortie où la mise à jour ne fonctionnait plus la mise à jour automatique ne fonctionnait plus qui pourrait être bloquée dans cette version mais c'était il y a un an au moins alors oui je vois en question tous les supports donc en fait vous pouvez aller sur le canto.fr et dans la page contact là vous avez toutes les informations vous avez le numéro de téléphone en tout alors sur la question pour où l'élève doit chercher son cahier canto quand il veut le déposer dans son ONT en fait tu peux tu peux repartagner ton écran en fait le cahier donc en fait effectivement tu peux aller sur le je vais y arriver le cartable l'écran cartable et ouvrir ouvrir une matière en fait ici sur les sur le au niveau du cahier en fait vous avez aussi un bouton d'export il est il est c'est le deuxième bouton sur la ligne du cahier voilà qui vous permet d'exporter tout le cahier en format EPUB et dans ce cas là vous avez tous les chapitres dans le cahier en un seul fichier alors je ne sais pas si c'était ça la question l'autre question enfin l'autre interprétation possible de la question c'était qu'une fois que vous avez téléchargé vous avez fait l'export où se trouve le fichier il se trouve dans le dans le dossier téléchargement et en fait normalement il me semble que vous avez un lien direct qui va s'afficher au moment du téléchargement en fait peut-être que la question elle était plus liée à la synchronisation entre Cantu et l'ENT donc ça c'est sachez qu'il est possible on est déjà synchronisé avec plusieurs NT comme Wals One Benelu donc ici dépendant de l'ENT que vous utilisez nous on peut s'interfacer pour que Cantu fasse partie des outils qui sont présents dans l'ENT et qu'il élève puisse directement accéder à Cantu et retrouver les fichiers en passant par ça est-ce qu'il reste des questions alors il y avait une question sur la mise à jour si on achète la version définitive on est en train de réfléchir à tout ça il y aura sûrement des offres qui seront proposées on est en train enfin voilà on est en train de réfléchir à une proposition ce qu'on peut vous conseiller dans un premier temps c'est peut-être tester là avec quand vous créez votre compte vous avez de toute façon 15 jours gratuits ensuite prendre peut-être un mois de toute façon c'est sans engagement juste pour tester pour vérifier si vous n'avez pas eu le temps pendant les 15 jours et d'ici là je pense qu'on aura les offres plus claires sur le long terme normalement on essaie de proposer des offres avec un support plus prolongé et du coup une mise à niveau à tarif réduit c'est ça oui vous allez recevoir de toute façon un lien pour révisionner cette présentation nous sommes en train aussi de travailler sur des tutoriels en format vidéo pour qu'il y ait à n'importe quel moment vous pouvez récouter et surtout des tutoriels pour chaque outil comme ça vous avez plus de temps parce qu'ici on est obligé de parler un peu vite donc oui vous avez retrouvé tout ça il y a déjà un manuel d'utilisation qui est disponible et que vous pouvez trouver directement dans l'application il est en question est-ce qu'il a des SDON pour recevoir les droits d'installer quand il est libre oui oui tout à fait en fait on travaille déjà avec des SDON par exemple de l'académie de Nantes et l'académie de Montpellier dans le département de Léau qui les font déjà et d'ailleurs de toute façon l'installation est possible même sans avoir rien acheté c'est simplement la licence n'est nécessaire que pour se connecter donc il n'y a aucun souci pour l'installation nous avons un programme ambassadeur justement pour les enseignants pour les ergothérapeutes professionnels de santé qui veulent bénéficier les associations qui veulent bénéficier de Cantu pour pouvoir tester et justement co-construire avec nous donc vous pouvez juste nous envoyer un mail et on peut vous faire participer de ce programme ambassadeur sous contact arroescanto.fr si vous souhaitez présenter auprès de vos adhérents si vous êtes en association ou pareil contactez-nous pour qu'on puisse justement venir participer voilà on est moi je suis assez disponible justement pour être présente avec vous pour échanger justement avoir vos retours comprendre les besoins que vous pouvez avoir en tant que parent mais aussi en tant qu'enseignant et professionnel de santé donc voilà on est vraiment ravis d'être ici ce soir et de pouvoir avoir ce temps d'échange justement pour ne pas ne pas créer des distances et de vraiment garder cet ADN qui est très proche et de vraiment être à l'écoute pour pouvoir développer des outils qui sont très adaptés à votre maison sur le terrain et tout le temps être dans cette co-construction de faire évoluer donc il y aura plein de mises à jour il y aura des améliorations on imagine en V5 vraiment génial qui va arriver avec plein de plein de nouveautés donc on travaille pour vous accompagner dans la formation donc il y a des vidéos qui sont en cours de création pour présenter un peu les différentes parties pour avoir des réponses précises aux besoins concrets qui peuvent se poser donc il y aura des vidéos par trouble et par fonctionnalité à côté de ça on a commencé à intégrer petit à petit un tutoriel interactif dans l'application ce qui peut permettre de en fait de mettre l'application directement entre les mains de personnes et et de les laisser après suivre le tutoriel pour un peu de sa petit prendre en main le logiciel et comprendre ce qu'ils peuvent faire à ce niveau là on est en train de réfléchir aussi à avoir une une licence de démo qui permettent à n'importe qui justement d'avoir toutes les fonctionnalités mais avec quelques restrictions sur justement la sauvegarde l'import l'export c'est à dire qui permettent d'en faire un usage complet mais pas pas un usage quotidien dans le cadre normal qui est prévu c'est à dire vraiment à destination de la formation donc voilà c'est des choses qui sont en cours donc n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des besoins on essaiera de vous vous aiguiller au mieux et de vous fournir tout le matériel dont vous avez besoin c'est ça donc voilà ça c'est un premier webinaire cette semaine mais la semaine prochaine j'en aura l'idée c'est de vraiment toutes les semaines être ici donc vous pouvez revenir poser vos questions l'idée c'est de aussi faire des formations et d'être vraiment disponible je pense que vous avez compris nous on est vraiment là à votre service et l'idée de Cantos c'est vraiment pouvoir être utile pour les élèves qui en ont besoin donc moi et François on est très engagés on échange énormément notamment avec l'éducation nationale avec les collectivités justement pour que la cause des 10 soit très entendue on est très proche de la Fédération Française des 10 également justement pour faire avancer ces sujets donc si vous avez des suggestions peut-être des proches voilà des choses à nous recommander pour l'amélioration on est vraiment à l'écoute et il y en a vraiment cette proximité donc voilà n'hésitez pas à nous appeler même à nous envoyer des SMS on sera très ravis de pouvoir échanger avec vous donc un grand merci déjà pour votre temps pour votre écoute je vous invite du coup à aller découvrir si vous avez quoi que ce soit comme questionnement ou si vous souhaitez bénéficier d'un temps plus individuel d'aide ou du prisonnement vous pourrez aussi nous contacter pour ça et voilà un grand merci en tout cas très bonne soirée à vous si vous avez des questions encore parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de questions donc si vous restez des questions voilà on reste à disposition il ne faut pas hésiter à revenir vers nous et on prendra le temps il y a quelqu'un qui demande comment les gens seront au courant des prochaines démo qui seront faites est-ce qu'ils recevront des mails est-ce que ce sera dans la newsletter oui c'est dans la newsletter qu'on envoie ici aussi sur Livestorm l'outil qu'on utilise vous pouvez cliquer sur le nom quand vous allez voir tous les autres dates qui s'affichent mais déjà il faut savoir qu'il y en a un prévu la semaine prochaine et que vous allez pouvoir vous inscrire voilà voilà je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt à bientôt merci merci